et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de kalistas to the moon j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 28 octobre 2021 il est 13h30 alors je vous parle et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto monnaie en commençant par le bitcoin votre top 8 des alcains et bien entendu en fin de vidéo les crypto pépites et crypto avec le plus fort potentiel explosif je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier de s'abonner à la chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos je rappelle également que les likes sont fortement appréciés puis je vous rappelle pour tous les nouveaux vous avez des liens affiliés by bit et binance et en passant par ces liens vous avez moins 10% sur aux frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto monnaies pour terminer avant de débuter la vidéo je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation acheteur avant des crypto actifs et que ce type d'investissement peut vous exposer des risques de pertes financières et vous êtes les seuls responsables bien entendu de vos prises de position allez on débute directement par bitcoin qui je vous le rappelle a cassé en vue journée son canal ascendant puis latéraliser avant de casser la latéralisation par le bas hier pour légèrement légèrement crash d'à peu près 4% ce qui est pas énorme sur les marchés crypto à monnaie mais pour le bitcoin 4% c'est déjà pas mal et voyez que depuis hier on était dans rentrer dans un range ce qu'on avait vu ensemble hier soir sur twitch donc dans un range entre deux niveaux le niveau qui était situé entre 58 300 dollars et le niveau des 59 1260 dollars et l'information que je vous avais donné hier soir sur twitch était la suivante si on cassait par le haut signal d'achat si on cassait par le bas signal de vente si on cassait par le bas l'objectif c'était bas de canal à peu près à 56 mille dollars 57 mille dollars là vous le voyez on a rebondi on a réussi à repasser au dessus du canal descendant dans lequel nous sommes rentrés en vue en vue 4 heures pour aller chercher finalement le haut de canal voilà maintenant je tiens également à vous signaler que ce type de canal descendant n'est pas forcément dans l'analyse technique appelé un canal descendant c'est surtout appelé pour moi un drapeau descendant je vous rappelle que ce sont des figures chartistes heureux enfin de continuation haussière c'est à dire que le mouvement entrant et haussier rentrent dans une sorte de canal qui qui s'appelle un drapeau et à un moment donné on va sortir de ce canal et là une fois qu'on aura cassé de manière confirmée le haut de canal ça sera un excellent signal d'achat pour pump et l'objectif de ce type de figure chartiste l'objectif théorique c'est la hauteur du du mouvement entre c'est à dire à peu près 65% suite à la cassure du haut de canal donc ça nous enverrait on va faire les calculs directement directement au niveau de fibonacci suivant à peu près à 87 400 dollars au moment où finalement on arrive à confirmer la cassure de ce drapeau par le haut je vous rappelle que ces figures chartistes vous pouvez les trouver sur sur discord d'ailleurs c'est là où je vous mets tous les matins des petites analyses techniques sur le bitcoin en particulier vous voyez je vous avais mis ce petit range en vous disant effectivement si cassure du haut de range signal d'achat si cassure du bas de range signal de vente c'est ce que je vous ai mis ce matin sur sur le discord mais je vous rappelle également que vous avez des toutes les fiches de trading que je vous ai partagé en accès libre et gratuit sur le discord vous pouvez retrouver ici on va regarder d'ailleurs la figure chartiste de drapeau descendant c'est drapeau descendant il est là tac en haut à droite c'est une figure chartiste à 87% haussière l'objectif est atteint dans 82% des cas il y a environ 10% de chance de pull back donc autant vous dire qu'on a quand même 9 chances sur 10 qu'à la cassure du haut drapeau ici il n'y a pas de pull back c'est à dire le pull back c'est le petit rebond avant de décollage c'est à dire que si ça casse normalement ça devrait quand même péter to the moon assez rapidement donc il va falloir vraiment chez vous je pense tracer votre drapeau descendant si vous voulez en tous les cas trader sur le bitcoin dans les heures dans les jours à venir maintenant cette figure chartiste elle n'est cassure elle n'est qu'elle n'est valide qu'à une seule condition vous le savez c'est qu'on casse le drapeau par le haut et qu'on ne réintègre pas le drapeau suite à la cassure donc on va regarder ça où se situe le niveau en vue quatre heures assez difficile de vous de vous donner un niveau précis mais vous voyez il suffit de tracer chez vous votre drapeau de tracer effectivement également vos résistances horizontales on voit que finalement le haut drapeau serait situé aux environs des 62 mille dollars à peu près ici seuil psychologique 62 mille 65 dollars environ donc à vous de tracer votre drapeau pour avoir le niveau de manière précise et à vous de suivre effectivement le cours et attendre qu'on casse le drapeau par le haut je vous rappelle quand même que quand on arrive en haut de drapeau il ya des fois et régulièrement des chances de rebond pour aller rechercher à nouveau le milieu de canal voir le bas de canal donc attention également à cette possibilité mais au moins surtout ce qu'il faut retenir selon moi pour ceux qui sont holder ou qui parisent sur la hausse des cours c'est de dire que finalement la cassure de saut de ce haut drapeau sera un beau signal d'achat pour repartir à la hausse donc niveau à peu près des 62 mille dollars à surveiller à vous de tracer votre drapeau chez vous voilà j'espère qu'on est complet maintenant sur le beacon va peut-être donner les informations par rapport aux indicateurs en vue journée vous voyez on est toujours haussier du point de vue des indicateurs techniques en vue jour la raison même même malgré le crash un malgré ici ce cette petite baisse dans le drapeau descendant parce que tout simplement on arrive à repasser au dessus de la moyenne mobile 20 périodes on a toujours pas eu de croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes donc pour le moment on n'a pas de signal d'achat avec les moyennes mobiles avec les moyennes mobiles exponentielles également on n'a pas de signaux de vente pour les holders en vue long terme vous voyez qu'on n'a pas encore traversé ces moyennes mobiles exponentielles on n'est pas repassé à la baisse pour le moment c'est juste un rebond technique pour me repartir effectivement il faut également préciser qu'on avait une sorte d'épaule tête épaule avec ligne de coups à peu près à 62 mille 60 mille dollars avec un objectif de cours à moins 10% finalement le cours à drop il a perdu que 5% donc la moitié de l'objectif normalement on aurait dû atteindre à peu près les 54 mille dollars maintenant effectivement si on réintègre et on repasse au dessus de la ligne de coup de l'épaule tête épaule figure chartiste de retournement baissière je vous le rappelle situé à 60 mille dollars en validation de cette figure chartiste temporaire mans bien entendu donc là vous le voyez on est en train de repasser d'ailleurs au dessus des 60 mille dollars de réintégrer cette zone ici de turbulences cette zone de résistance et si on arrive à la passer effectivement pour y repartir pardon donc maintenant également je vais dire qu'il ya des niveaux de résistance bien entendu on va pas comme tout le monde d'un coup on a un gros niveau de résistance situé ici 63 mille 700 dollars correspondant vous le voyez ici au dernier plus haut donc là effectivement si on devait casser le haut de drapeau signal d'achat mais il faut s'attendre effectivement une petite résistance à ce niveau ensuite si on arrive à casser cette résistance on pourrait aller chercher la th la clôture à peu près à 67 mille dollars là aussi également un niveau de résistance pour ensuite poursuivre le mouvement je tiens également à préciser effectivement qu'ici on a un double top peut-être qui serait en formation avec lignes de coups à 63 mille 700 dollars donc si on devait break cette zone et de fortes chances quand même qu'on allait chercher ensuite la th maintenant si vous voulez également des objectifs de cours à la hausse sur le bitcoin il faut tracer bien entendu un niveau de fibonacci donc vous prenez l'outil vous prenez l'outil fibonacci vous tracez votre fibo et vous avez vos prochaines résistances donc première résistance suite à la cassure du haut de canal s'il est si elle devait avoir eu avoir lieu pardon ce serait ces niveaux tac on a un ici 62 mille 510 dollars ensuite le niveau que je vous ai donné à peu près à 63 mille 700 dollars et ensuite on aurait ce niveau ici 65 mille 155 dollars ensuite bien entendu la clôture à 66 mille 930 dollars avant d'aller chercher les 67 mille 150 dollars correspondant à la th actuellement et ensuite on aura effectivement le niveau de fibo d'après à 72 mille 900 dollars d'ailleurs vous le remarquez un ça matche plutôt bien les retracements de fibonacci si vous regardez ici ce niveau ici à 0,5 correspond à une clôture en vue 4 heures donc un niveau de résistance l'appareil sa clôture voyez ça matche plutôt bien avec la résistance que je vous ai donné juste avant à 63 mille 700 dollars donc là on a tous nos niveaux de fibo qui correspondent avec effectivement voyez ici encore une fois les clôtures à des niveaux de résistance qu'on peut tracer également sans le niveau de fibonacci donc le niveau de les retracements de fibonacci nous confirme les niveaux de résistance qu'on a pu tracer grâce aux tracés chartistes maintenant effectivement pour terminer je vous rappelle qu' il ya quand même une chance également de rebond en haut de drapeau potentiellement on pourrait aller rechercher le milieu voir le bas de cannes le bas de drapeau auquel cas on continue dans le drapeau étant qu'on sort pas de ce canal descendant on est toujours descendant sur le bitcoin en vue 4 heures en vue 4 heures parce qu'en vue journée effectivement on n'a pas pour le moment de signaux de vente important voilà j'espère que cela est clair on va pouvoir passer à votre top 10 des alcains avec le nir protocole voilà avec le nir protocole on revient à nos moutons nir protocole donc le nir protocole hier on avait on s'était quitté sur une épaule tête épaule également avec cassure de lignes de coups ici niveau à ne pas casser des 11,87 on a cassé le niveau l'objectif c'était les moins 12% on a crash on a été chercher les moins 13,2% donc analyse plutôt validé maintenant effectivement vous voyez aujourd'hui on repart à la hausse suite à la remontada du bitcoin qui entraîne je vous le rappelle avec lui à la hausse comme à la baisse les alcains donc là et là on va chercher un niveau de résistance vous voyez à 12,5 donc on a réintégré ensuite le range précédent pour maintenant rebondir en haut de range et aller rechercher vous voyez ici les moyennes mobiles 9 et 20 périodes donc là pour le moment on est dans une zone un petit peu de turbulence c'est à dire qu'on est toujours en vue journée voire en vue 4 heures plutôt mais même en journée haussier c'est à dire qu'on est toujours au dessus des moyennes mobiles exponentielles on est toujours au dessus maintenant on a réussi à repasser au dessus des moyennes 9 et 20 périodes donc pour le moment pas de signaux de vente en vue 4 heures et vous voyez ici on commence à avoir ce croisement ce fameux croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes donc ça serait peut-être un premier signal qui nous dirait attention quand même se méfier effectivement il faut il serait plus judicieux et préférable de repasser au dessus des 12,5 correspondant vous voyez à cette résistance importante et si on arrive à la passer effectivement on pourrait repartir de manière un peu plus sereine à la hausse maintenant en vue une heure vous voyez on fait une sorte de triangle de descendants et le niveau à ne pas casser maintenant à très court terme là c'est pendant les heures dans les minutes et dans les heures à venir ça serait les 11,67 car effectivement ça serait une cassure de bas de triangle descendants pour aller chercher le niveau d'après si tu es à peu près à 11,12 maintenant six cassures du triangle descendant par le haut signal d'achat pour pump et aller chercher la dernière résistance située à 12,03 dollars et si on casse le niveau on pourrait aller retenter la cassure du gros niveau de résistance situé à 12,5 voilà maintenant également quand on regarde en vue une heure vous voyez là on est au dessus des moyennes mobiles exponentielles donc pas de problème on est à la hausse ensuite on repasse en dessous donc là on est à la baisse et là vous le voyez on arrive à repasser au dessus des moyennes mobiles exponentielles on teste plusieurs fois de retomber en dessous mais pour le moment on n'y arrive pas ce niveau ici des 11,67 tient et tant qu'il tient grosso modo tout va bien sur le near protocole en vue journée quelle information on a pas d'autres informations particulières on voit qu'on peut-être on a été chercher ce niveau de résistance important qu'il faudrait tracer également chez vous des 10,415 c'est d'ailleurs le 10,4 c'était le niveau que je vous avais donné hier comme objectif suite à la cassure de la de du support important et de la la tête l'épaule tête épaule voilà c'était l'objectif de cours que je vous avais donné les 10,4 voire je vous avais même dit les 10 dollars pour le moment vous le voyez on a bien remondi on repart et pour le moment on est plutôt latéral mais potentiellement si on devait résumer sur le near protocole si on casse les 12,5 excellent signal d'achat pour repartir à la hausse pour le moment il faudrait à très à très court terme ne pas casser les 11,67 sinon on pourrait retomber effectivement à peu près au 10 au 10,9 on va passer au vitch en vitch en vue journée vous le voyez dans une sorte de canal ascendant on a été chercher hier le bas de canal on a été chercher hier également la moyenne mobile 20 périodes en vue journée donc pour le moment le niveau des 0,122 dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines n'a pas été cassé donc on n'est pas reparti à la baisse si on devait casser ce niveau effectivement on traverserait les moyennes mobiles exponentielles la moyenne mobile 20 périodes ce serait un retournement potentiellement de tendance pour repartir à la baisse pour le moment ce n'est pas le cas sur le vitch en on est toujours aussi on a toujours des signaux d'achat vous voyez on n'est pas sorti du canal on s'est fait une petite frayeur hier on a méché on a fait un piège vendeur pour mieux réintégrer le canal et repartir pour le moment vous voyez également sur le vitch en on suit une ligne de tendance baissière potentiellement on essaie de casser et de repartir chercher le milieu voire le haut de canal pour le moment en vue 4 heures maintenant effectivement quand on regarde en vue une heure qu'est ce que ça nous dit on est aussi au dessus des moyennes mobiles exponentielles on repasse en dessous on est baissier et là on essaie de repasser au dessus pour repartir et pour être à nouveau aussi d'ailleurs vous voyez en vue une heure on est en train de casser une de tendance baissière cassure pullback si on repasse pas en dessous des 0,128 5 potentiellement bon niveau d'entrée pour essayer de retenter de casser la clôture que l'on voit ici en vue une heure située je vais vous le donner de manière précise à 0,132 si on casse le niveau potentiellement on pourrait repartir pour aller chercher le haut de range à 0,138 correspondant au milieu de canal ascendant et si on casse ce milieu effectivement on pourrait aller chercher la th voire le haut de canal pour le vichen bon c'est pas d'ailleurs la th je crois la th à 0,154 je le répète je vous le rappelle donc effectivement pour le moment ça va être plutôt des signaux d'achat tant qu'on repasse pas à mon avis en dessous des 0,128 5 mais effectivement on voit malgré tout même si on devait casser ce niveau qu'on aurait quand même une belle zone ici de support qui pourrait soutenir le cours et l'éviter de faire de le crash tout simplement donc pour le moment il ya toujours le niveau surtout des 0,122 pour les holders à surveiller l'Ethereum Ethereum toujours cette magnifique tasse avec 11 cassure de ligne de coup double top invalidation cassure de ligne de coup du double top pour le moment tout va bien sur Ethereum on repart à la hausse on ne casse pas de manière confirmée les 3950 dollars donc pour le moment tout va bien on est plutôt latéral sur Ethereum depuis le 20 octobre ça fait huit jours qu'on latéralise dans ce range à mon avis si on met les bandes de bollinger on va voir qu'on est quand même on commence à mon avis à être serré pas forcément vu le jour pour le moment on est toujours assez volatil et vous le voyez dès qu'on va sortir de ce range si c'est par le bas signal de vente si c'est par le haut de manière confirmée signal d'achat pour repartir tous vos moons sur Ethereum et aller chercher peut-être pourquoi pas l'objectif de la tasse avec ans que l'on voit en vue journée voire même en vue semaine le haut de range je vous le rappelle à surveiller il est situé à 4 231 dollars si on casse ce niveau de manière confirmée avec une belle bougie haussière ainsi que de beaux volumes effectivement ce serait un beau signal d'achat pour repump on passe maintenant à la crypto suivante le GLD magnifique également tasse avec ans on a fait une cassure réintégration on a valide pouf on retombe maintenant en vue 4 heures également cassure du canal ascendant par le bas signal de vente on crash on perd 20% et on remonte et on va rechercher par la mèche vous voyez un niveau de support enfin de résistance du coup toujours ce même niveau toujours on martèle ce niveau les 280 dollars qu'on arrive pas encore à casser de manière confirmée pour repartir tous vos moons pour le moment sur le GLD je pense que tant qu'on n'est pas repassé au dessus des 280 dollars c'est un peu ennuyeux sur le GLD on est plutôt dans une zone d'incertitude mais malgré tout entre le haut vous voyez la clôture ici et le crash on a quand même 20% entre les deux niveaux donc attention maintenant vous le voyez également une sorte de range ici qu'on avait du coup on a été touché le bas de range rebondir recasser potentiellement le haut de range ici le haut de rectangle pour du coup donner un beau signal d'achat pour repartir chercher les 280 dollars et tenter pourquoi pas la cassure une nouvelle fois des 280 dollars correspondant à un niveau de résistance important qu'il faudrait réussir à casser pour repartir à la hausse parce que vous le voyez en vue une heure on est au dessus des moyennes mobiles exponentielles on a un croisement également des moyennes mobiles 9 et 20 période ici là on casse on casse on traverse ces moyennes mobiles exponentielles on a le croisement donc signal de vente là potentiellement on rebondit on va chercher un niveau tout en bas ici voir la ligne de tendance haussière que l'on voit également en vue en vue une heure tac on rebondit sur cette ligne et là vous le voyez on essaie de repasser au dessus des moyennes mobiles exponentielles mais je pense qu'il serait préférable d'attendre qu'on repasse au dessus des 280 dollars ou sinon autre solution le prendre sur rebond pull back le prendre à 260 dollars correspondant à un niveau de support pour essayer de repartir tout veumune sur CHZ enfin peut-être pas tout veumune mais en tout cas à la hausse sur le Chili's toujours cette ligne de tendance baissière qu'on n'a pas cassé je vous rappelle quand on va la casser à mon avis ça sera très intéressant sur le Chili's on voit qu'on a été chercher le bas de range situé à 0,3 qu'on a fait une fausse cassure on a réintégré on a clôturé à 0,3 donc pour le moment pas de signal de vente en vue journée on rebondit en bas de range on va retenter peut-être une cassure de la ligne de tendance baissière correspondant également au milieu de range situé à 0,32 donc effectivement vous voyez on a méché tout pile sur le niveau ici de résistance si on casse les 0,32 signal d'achat pour aller chercher le haut de range et aller chercher les 0,337 si on casse ce niveau je vous rappelle signal d'achat pour aller chercher la dernière résistance située à 0,356 en vue 4 heures également en vue journée puis je vous rappelle cassure de cette ligne cassure de la ligne de coup d'un double bottom pour aller chercher finalement la résistance du haut de range située à 0,43 environ on passe au Litecoin Litecoin en vue semaine toujours ce magnifique double bottom avec ligne de coup située je vous le rappelle à 234 dollars pour le moment on est assez loin de la ligne de coup mais on s'y approche doucement mais sûrement cassure du bas de canal hier donc signal de vente on crash et on perd quand même 12% suite à la cassure donc j'espère que vous avez tous mis vos stops hier en tous les cas si vous êtes toujours en position vous voyez qu'il repart à la hausse et qu'il va peut-être même réintégrer le range avec ce niveau de bas de range situé à peu près à 0, à 188 dollars mais je pense qu'il est préférable de le regarder en vue journée le Litecoin effectivement il faut qu'on arrive à repasser au-dessus à mon avis des 188 dollars pour repartir chercher la résistance d'après à 198 et si on arrive à péter cette résistance on pourrait réintégrer peut-être le canal ascendant et redonner potentiellement des signaux d'achat maintenant en vue semaine si on regarde uniquement les indicateurs techniques on voit qu'on est relativement stable sur le Litecoin entre deux niveaux principalement la clôture en vue semaine à 190 dollars et la clôture ici à 151 dollars et en vue journée on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles même si c'est pas très flagrant pour moi on est plutôt globalement latéral sur le Litecoin même si effectivement la latéralisation a lieu entre dans un range à peu près à 25-30% on passe au Solana Solana en vue journée toujours haussier toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles toujours ce fameux triangle symétrique qu'on a cassé par le haut et on a explosé maintenant on avait également je vous le rappelle une sorte de biseau ascendant hier en vue 4h on a cassé le bas de biseau signal de vente pouf on est retombé on a été chercher le bas de range situé à 184 dollars on rebondit en bas de range et on va chercher potentiellement le milieu de range situé à peu près à 197 dollars et si on casse le milieu de range on pourrait aller chercher le haut de range à 207 dollars donc trading maintenant sur range sur Solana si casser du bas de range signal de vente si casser du milieu de range on peut aller chercher le haut de range et si on casse le haut de range signal d'achat voilà on va passer maintenant à la crypto d'après le BNB en vue journée BNB tasse avec Anse ligne de couche je vous le rappelle à 505 dollars on n'a toujours pas cassé la ligne de couche de la tasse avec Anse que l'on suit en vue semaine voire même en vue journée en vue 4h on voit qu'hier suite à la cassure de la ligne de tendance haussière on a crash maintenant si vous êtes comme moi que vous n'avez pas revendu on est revenu au point de départ on a pris moins 10% suite à la cassure du biseau enfin de la ligne de tendance haussière pour mieux rebondir en fait en bas de range vous le voyez ici sur la clôture ici à 448 dollars objectif de cours les 488 dollars correspondant au haut de range haut de rectangle si on arrive à break ce niveau on pourrait aller chercher la ligne de cou située à 505 dollars et si on casse la ligne de cou à 505 dollars excellent signal d'achat pour repartir à la hausse et aller chercher les objectifs de la tasse avec Hans en vue journée le FTT qui fait partie également de votre top 8 des crypto-monnaies top 10 même maintenant on voit qu'on est vous le voyez avec les moyennes mobiles exponentielles toujours globalement haussiers on a rebondi sur la moyenne mobile 20 périodes en vue 4h en vue journée pardon on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles également pour le moment pas de signaux de vente sur le FTT hier ça fait deux jours qu'on se fait des petites frayeurs et qu'on est retombé on est retombé tellement on avait explosé effectivement on corrige un petit peu et on retombe on voit qu'on a quand même réintégré le range pour repasser au-dessus donc pour le moment tout va bien le niveau à surveiller selon moi c'est les 59 dollars vous voyez également en vue journée en vue 4h pardon on est toujours plutôt haussier avec une ligne de tendance haussière qu'on n'a pas cassé donc pour le moment même si l'indicateur nous dit de short ici pour moi on est toujours relativement haussier sur FTT il n'y a pas de problématique particulière bon effectivement en vue 4h il nous dit qu'on avait une sorte de double top cassure de ligne de coup on tombe mais pour moi l'objectif a déjà été atteint la cassure a déjà eu lieu et on a été chercher ici l'objectif maintenant pour moi il faudrait à mon avis repasser au-dessus de la ligne de coup située à 60 54 donc si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau il y a fort à parier que l'indicateur disparaisse et qu'on nous dise finalement qu'il faut repartir en longue c'est à dire à l'achat sur le FTT tac vous voyez il faut tracer la ligne de tendance baissière en vue 1h pour le moment ça ressemble à une cassure explosion d'ailleurs cassure du haut de range cassure de la ligne de tendance baissière explosion pull back tant qu'on ne repasse pas en dessous des 59$ il n'y a pas de problématique particulière sur le FTT voilà on a fait votre top 10 des crypto-money on va pouvoir passer au top 20 mais de manière beaucoup plus succincte avec le one le harmony on voit qu'on est toujours dans le range c'est cassure du bas de range à 0,311 signal de vente milieu de range je le répète à 0,337 pour le moment on est repassé au dessus du milieu de range on a été rebondir sur le haut de range à 0,368 si on casse ce niveau je vous rappelle excellent signal d'achat pour repartir chercher des niveaux de résistance encore plus haut enfin les objectifs de cours vu qu'à mon avis on cassera la TH ensuite bon en tous les cas ça sera un beau signal d'achat sur le Phantom Phantom on a cassé le canal ascendant à la hausse signal d'achat on fait une sorte d'énorme double top en création maintenant il n'est pas encore valide en vue une heure quand même il faudrait à mon avis surveiller la ligne de tendance haussière à peu près située ici bon pour le moment c'est pas trop valide on voit plutôt une sorte de d'épaule tête épaule inversée sur tout ça que je vois en tous les cas ça y ressemble fortement tac un peu comme ça cassure pull back latéralisation on galère un petit peu mais en fait finalement s'il y avait une seule chose à mon avis à surveiller sur Phantom ça serait la clôture à mon avis le dernier plus haut situé ici à 3,472 si on devait casser ce niveau ce serait un excellent à mon avis signal d'achat pour repartir à la hausse pour le moment en tous les cas en vue une heure il n'y a pas de signaux de vente en vue 4 heures non plus on a cette sorte d'épaule tête épaule inversée de continuation ce qui n'est pas forcément fréquent en général c'est plutôt des figures chartistes de retournement mais ça existe également en continuation et si on devait casser la ligne que je vous ai donné juste avant la résistance située à 3,475 ce serait un excellent signal d'achat pour repartir à la hausse sur Phantom en vue journée pas de signaux de vente particuliers tant qu'on ne repasse pas en dessous des 3,09 le AXS toujours extrêmement latéral je vous rappelle trading sur range c'est cassure du dernier plus bas à 115 dollars signal de vente c'est cassure du dernier plus haut situé à peu près à 141 dollars signal d'achat le Ada Cardano Ada Cardano triangle symétrique de creux on casse le triangle on va chercher l'objectif correspondant à la base du triangle clôture vous le voyez ici à 1,9 c'est le niveau que je vous avais donné hier qui selon moi était le niveau de support le plus important sur lequel on pouvait remondir pour repartir ensuite à la hausse pour aller chercher le milieu de canal situé à 2,09 et si on casse le milieu de canal signal d'achat pour aller chercher le haut de canal le haut de range situé à 2,28 c'est cassure du bas de range signal de vente c'est cassure du niveau à 2,28 signal d'achat le KSM une sorte de triangle symétrique cassure pullback on réintègre on est dans une zone de flou artistique selon moi on est plutôt je pense qu'il faut attendre la clôture la cassure de la clôture à 402 dollars pour potentiellement repartir à la hausse sur le KSM pour le moment on est dans le flou artistique quand même le DOT le DOT canal ascendant on rebondit en milieu de canal niveau situé à 4,4 40,4 rebond en bas de canal on va chercher le haut de range situé à 45 dollars 6 cassures des 45 dollars signal d'achat pour repump ça correspondrait également à une cassure potentiellement par la suite d'un haut de canal ascendant donc ce serait un excellent signal d'achat pour repartir tout le MOON sur le DOT niveau à surveiller 2 niveaux le bas de range à 40,40 à ne pas casser milieu de range à peu près situé à 42,6 et haut de range qu'il faut casser à 45 dollars pour repartir à la hausse le AVAX on est dans une sorte de triangle de compression on est relativement latéral on a quand même une sorte d'épaule tête épaule en formation ligne de coup située à 70 dollars si on casse ce niveau c'est tout le MOON sur AVAX à surveiller le MATIC le MATIC en vue semaine double bottom je vous le rappelle on avait parlé hier sur Twitch on était à peu près ici je vous ai dit tant qu'on repasse par en dessous des 1,74 pas de signaux de vente particuliers sur MATIC on pourrait qu'assurer pullback pour repartir je vous rappelle l'objectif du double bottom il est à plus 40% donc pour le moment toujours des signaux d'achat sur MATIC que ce soit en vue journée en vue semaine mais même à mon avis même en vue 4h on passe à XRP une sorte de triangle symétrique de compression je vous rappelle le niveau les 1,16 si on casse ce niveau signal d'achat milieu de range situé à peu près à 1,03 et vous avez ensuite les niveaux le bas de range à 0,89 qu'il ne faut pas casser sinon signal de vente donc niveau à surveiller les 1,16 pour potentiellement casser le haut de range et pump to the moon pour le moment on n'y est pas le GRT GRT pareil on a une sorte de range avec un magnifique ici vous le voyez en vue semaine double bottom c'est cassure de ligne de coup c'est to the moon sur GRT je rappelle le niveau les 1,078 il faut attendre la cassure confirmée pour potentiellement repartir pour avoir un beau signal d'achat vous le voyez en vue 4 heures on est toujours dans une sorte de canal ascendant tant qu'on ne sort pas du canal ascendant on est ascendant et vraiment niveau à surveiller les 1,08 ok le theta theta en vue journée relativement latéral bas de range 5,83 tant qu'on ne casse pas ce niveau on est latéral si on casse par contre le haut de range situé à 7 dollars excellent signal d'achat pour repartir to the moon c'est un peu comme sur le GRT je répète le niveau les 7,0 33 à break pour partir à l'aventure ICP ICP toujours extrêmement latéral en vue journée on voit qu'on a peut-être un haut de range qui s'est légèrement décalé ici bas de range c'est ici par contre celui-là il est clair les 40,50 tant qu'on ne casse pas ce niveau pas de signal de vente milieu de range 45,1 haut de rectangle à 49 dollars si on casse les 49 dollars ce serait un excellent signal d'achat pour repartir à la hausse voilà j'espère qu'on est clair on va pouvoir maintenant chercher les cryptopépites du jour les cryptos avec le plus fort potentiel explosif on va peut-être regarder en vue journée avec C98 toujours les C98 effectivement assez latéral ce qui est sûr des 3,9 ça pourrait être intéressant le haut du toujours dans une sorte de range avec bas de range ici à 1,93 potentiellement on pourrait le prendre en bas de range pour aller rechercher à nouveau le haut de range situé à 2,4 si on casse le niveau ça pourrait pump to the moon effectivement le Waxp ah Waxp est en train de confirmer potentiellement la cassure du haut de range situé à 0,32 bon signal d'achat pour pump vous voyez l'indicateur qui nous dit de passer en longue donc de passer à l'achat effectivement maintenant on a un petit peu loupé le mouvement pour le moment le XMR toujours extrêmement latéral haut de range situé à 2,90 dollars le CRO latéral également on voit que la clôture elle est ici à 0,206 dollars si on arrive à casser ce niveau on pourrait repartir tout le monde aller chercher être en price discovery pour aller chercher des nouveaux plus hauts le SAND SAND également assez latéral il faut à mon avis déplacer la ligne de coup enfin la résistance ligne de coup située je vous le répète à 0,87 si on casse ce niveau excellent signal signal d'achat pour pump et repartir à la hausse et aller chercher les résistances d'après prochaine résistance grosse résistance située ici à 1,01 et ensuite peut-être ici également les 0,952 le RSR rien à dire de particulier le COMP toujours cette résistance à break à 324 dollars le AAVE qu'on avait mis en crypto pépite il y a deux jours il a explosé il a méché tout le monde a pris son profit on a clôturé au dessus du niveau que je vous avais donné à 323 dollars donc pour le moment il peut potentiellement repartir tant qu'on ne repasse pas en dessous des 323 dollars pas d'invalidation sur AAVE le HOT explosion également on corrige l'Ethereum classique cassure par le bas de range donc signal de vente le ATOM cassure explosion on corrige on clôture au dessus des 36,7 et on repart c'est un peu comme sur AAVE le YFI2 cassure du haut de range invalidation on casse le bas de range signal de vente on essaie de réintégrer il faut repasser absolument au dessus des 3850 dollars le SNX plutôt latéral toujours assez explosif c'est cassure des 10,06 le MINA je pense qu'il faut décaler la résistance à mon avis maintenant la résistance à surveiller se situe à 4,95 le MBOX pour le moment toujours baissier le EOS ok le FET potentiellement s'il casse effectivement les 0,803 ça pourrait être intéressant le DASH toujours extrêmement latéral on essaie de réintégrer le range tant qu'on repasse pas en dessous des 181,7 dollars pas de problématique le DOG en vue semaine le DOG en vue semaine assez intéressant également on voit qu'on a une ligne de coût située ici 6 cassure de la ligne de coût située à 0,341 dollars excellent signal d'achat pour Pump to the Moon objectif de la figure chartiste de double bottom en vue semaine c'est à peu près les plus 43 dollars donc ça nous ferait Pump jusqu'à 0,5 dollars on voit qu'on a déjà explosé on est déjà extrêmement vertical on arrive un peu tard mais voilà après toujours ce niveau de ligne de coût à surveiller en vue semaine le REN ok le BZRX à peu près pareil que sur DOG ligne de coût double bottom ligne de coût située ici à 0,425 potentiellement pour repartir tout le monde et aller chercher l'objectif du double bottom situé à plus 46 dollars le BIT bon le BIT en vue semaine c'est quand même internet je rappelle que vous avez un lien infini en description pour vous inscrire pour avoir moins 10% sur vos frais pendant 2 mois puis également pour acheter du BIT si vous souhaitez acheter du BIT pas un conseil d'investissement vous pouvez passer par mon lien et avoir moins 10% sur vos frais d'échange ok bon il n'y a pas de problématique sur BIT link cassure du BISEAU d'élargissement descendant ascendant cassure pullback il faudrait repasser au dessus des 31,3 sur le chain link le BAND toujours extrêmement latéral on essaie de réintégrer le range le COTI ok le MLN extrêmement latéral on a réussi à rebondir sur les 128 dollars pour repartir chercher le milieu de range à 136 dollars haut de range je le répète à 144 dollars le HBAR plutôt latéral en vue 4h le INJI en vue 4h c'est baissier on va chercher le milieu de range le LUNA LUNA 45 dollars niveau à surveiller le LSK non qu'est-ce qu'on a d'autre le Clay il a cassé par le bas on s'est fait une petite frayeur on essaie de repasser dans le range il faut absolument repasser au dessus des 1,57 le ACM c'est pareil extrêmement latéral on a cassé par le bas il faut repasser au dessus des 8,78 pour redonner des signaux d'espoir le TRX c'est pareil il faut repasser au dessus des 0,095 pour donner une lueur d'espoir le FARM c'est pareil il faut repasser au dessus des 157 dollars pour repartir potentiellement à la hausse le FUN toujours extrêmement latéral on rebondit en bas de range pour aller chercher potentiellement le haut de range le UNI rebond en bas de range pour essayer de rechercher le milieu voire le haut de range le DENT le Bitcoin Cash cassure du bas de range signal de vente il faut absolument repasser au dessus des 584 dollars le VTHO intéressant vu journée le VTHO le VTHO on voit on a beau petit range si cassure du haut de range située à 0,01 potentiellement ça peut être intéressant le VTHO à surveiller un cours extrêmement explosif ça correspondrait également à une cassure de lignes de tendance baissière excellent signal d'achat pour Pum to the Moon pour moi VTHO ça rentre dans les crypto pépites du jour XVS on va dire de particulier ensuite le SIA Coin on est en milieu de range le UNFI le YFI le ALICE on casse le bad range par le haut il faut absolument réintégrer le range situé à 11,24 le API 3 il faut repasser au-dessus des 5,72 pour repartir le masque ah le masque on l'a loupé un peu mais bon effectivement il faut surveiller le niveau de ligne de coup situé à peu près ici en vue journée voire en vue semaine il faut repasser au-dessus des 11,666 le INCH il est déjà parti le KEY ok bon la vidéo s'éternise mais là il y a rebond en bas de range sur Cotentos enfin en bas de triangle le VRA toujours aussi et pas de problématiques particulières le YOTA extrêmement latéral toujours rebond en bas de range le LRC après il a déjà pris 20% dans la journée qu'est-ce qu'on a d'autres si je dis rien c'est qu'il y a rien à dire en particulier bon il y a beaucoup de cours qui se ressemblent vous voyez on a toujours cette bougie de remontada qui suit le Bitcoin en fait c'est des cryptos qui suivent le Bitcoin on a toujours la même chose les deux dernières bougies si vous les regardez c'est toujours les mêmes donc ça suit le Bitcoin tout ça donc ça va surtout dépendre du Bitcoin pour les altcoins le SLP on voit qu'on est au plus bas et sur le SLP donc il ne faut surtout pas casser les 0,600$ 0,6$ le HACOIN on tente une cassure par le bas donc pour le moment ok à surveiller le BAL il repart légèrement il y a quand même des cryptos qui se démarquent comparé à la mêlée sur les 500 cryptos il y en a certaines qui sont intéressantes d'autres beaucoup moins je voulais également vous parler du N-Cash effectivement on m'en parle du N-Cash donc je viens de le dire N-Cash pour ceux qui sont plutôt long terme ça peut être de la pépite de compétition sur N-Cash vous voyez avec un cours extrêmement resserré en vie de semaine le jour où ça pète c'est un truc qui peut qui peut prendre des pourcentages lunaires donc effectivement pas un conseil d'investissement faites extrêmement attention c'est voilà en tous les cas moi je vous le dis on va le dire sur Youtube ces cassures potentiellement des 0,92 là ça serait un premier signal d'achat mais surtout ce qui m'intéresse c'est la cassure peut-être effectivement des 0,124 vous voyez ça correspondrait à une cassure de ligne de coût d'un double bottom énorme que l'on voit en vue journée voire même en vue semaine et à mon avis le jour où ça va casser les 124 ça va être extrêmement explosif et là on parle pas de 20% on parle de 200 400 500% donc sur N-Cash mettez peut-être une alerte surveillez le cours faites vos propres analyses en tous les cas c'est à surveiller à mon avis dans les semaines dans les semaines à venir voilà oubliez pas de liker la vidéo ça fait extrêmement plaisir de vous abonner d'activer la petite cloche et puis on va s'arrêter là on se retrouve sûrement ce soir pour du trading en direct sur Twitch bien entendu je vous mets les liens en description et puis sur Telegram pour les alertes je vous rappelle on est plus de on est plus de 10 000 sur Telegram merci à tous ceux qui nous ont rejoint je vous rappelle également que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie et enfin et enfin je pense qu'on a fait le tour sur Twitter pour les crypto-pépites voilà bonne journée à tous bon trading à tous et puis à demain ciao ciao